Alors je suis désolé par avance, j'ai la voix complètement explosée. J'ai eu un week-end de compétition, voilà, j'ai trop crié. Dans cette vidéo, on va parler du Nikon Z30 qui est un appareil photo qui est fait pour moi, pour les vidéastes, mais je vous en reparle juste après. Sachez que si cet appareil vous intéresse, il y aura un lien affilié qui mènera vers les miss numériques, le site sur lequel j'ai acheté cet appareil. Avant de commencer, il faut savoir que cet appareil, j'ai acheté pour un usage vidéo, pratiquement, pour faire les face cam comme ceci, pour faire des lives en mode webcam, pour filmer également du sport lorsque je vais en compétition, et également lorsque je sors faire des vidéos en extérieur, par exemple, si jamais je reteste une voiture électrique ou une voiture thermique, peu importe, je ferai rarement de la photo avec. On va donc parler, grosso modo, de mes premières impressions sur ce Nikon Z30, pourquoi je l'ai pris et pourquoi je pense qu'il est fait pour les vidéastes. Donc je parle vraiment des youtubeurs, streamers, vlogueurs, parce que lorsque j'ai vu cet appareil, je trouve qu'il a été fait pour cet usage principalement. Dans un premier temps, je vais vous indiquer toutes les caractéristiques qui sont intéressantes pour la vidéo. On est donc sur un appareil hybride avec un capteur CMOS APS-C de 20,9 mégapixels. On peut filmer avec cet appareil en 4K, 30, 25 ou 24 images par seconde, et jusqu'à 120 images par seconde en 1080p, ce qui permet de faire des ralentis. La chose intéressante, c'est qu'il n'y a aucune limite pour enregistrer des vidéos, donc pas de limite de 30 minutes, ça c'est extrêmement intéressant, notamment pour des vidéastes. On peut filmer tout en branchant l'appareil et en le rechargeant en même temps, donc qui permet d'augmenter l'autonomie lorsqu'on filme, là aussi c'est très intéressant. On a un autofocus qui est intéressant également, parce que, bon, déjà il a contraste et détection de phases, mais il suit notamment les visages et oeils humains, mais aussi des animaux en photo et vidéo. Je crois même qu'il peut faire les oiseaux, si je ne dis pas de bêtises. Son autofocus se fait sur 90% de la surface du capteur et contient 209 points d'AF. On a également une prise micro et un micro stéréo intégré, donc avec deux micros de chaque côté de la patte griffe flash, enfin de la griffe flash, et un écran tactile et orientable, donc on peut le mettre face à soi, comme actuellement ici, car oui, je ne sais pas si je l'indiquais, mais c'est le Z30 qui filme en ce moment. Donc tout ça en font des caractéristiques qui sont très intéressantes pour une caméra faite pour la vidéo. On a aussi les formats classiques MOV ou MP4, avec le codec H.264, qui est le plus répandu. Quelques caractéristiques pour compléter au niveau de la photo, on va avoir un ISO qui va de 100 à 51 200. Bon, autant vous dire que pour le max, on ira rarement à 51 200, parce que ça va être très bruité. On a une vitesse d'obturation de 1 sur 4000, donc ça peut servir pour du sport ou des photos d'animaux. Et on a une rafale qui va jusqu'à 11 images par seconde, là aussi c'est plutôt pas mal. Je vais terminer rapidement avec les caractéristiques techniques restantes. Au niveau du processeur, on est sur un... C'est quoi déjà ? Un X-Speed 6. On a seulement un slot au niveau SD, et c'est de l'UHS-1. On retrouve au niveau des connectiques un port USB-C, donc là on va pouvoir le recharger et filmer en même temps. On pourra utiliser aussi ce port pour l'utiliser comme webcam. On a aussi une prise micro HDMI. Je recommande plutôt la prise micro HDMI, qui fournira une meilleure qualité. Et on aura également une prise micro. Niveau de la batterie, c'est le modèle ENEL25. On a également du Wi-Fi et du Bluetooth, qui permet de le contrôler à distance et d'envoyer des photos, voire des vidéos, si elles ne sont pas trop lourdes, directement sur son téléphone. Et l'appareil avec la batterie et la carte SD pèse 405 grammes, ce qui en fait un appareil plutôt léger. Voilà, j'arrête maintenant avec les caractéristiques, et je vais tout simplement vous donner les premières impressions depuis que j'utilise cet appareil, c'est-à-dire à peu près trois jours, donc ce n'est pas énorme. Mais déjà, ce que l'on peut dire, c'est que j'apprécie grandement sa facilité d'utilisation. Que ce soit au niveau des boutons ou au niveau des menus, c'est facilement accessible, c'est facilement compréhensible. Je n'ai pas eu besoin pour l'instant de notice pour trouver une option ou des réglages, donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ça, mine de rien, c'est un grand plus. Tous les réglages photos sont dans l'anglais photos, tous les réglages vidéos sont dans l'anglais vidéos, etc., etc. Donc on s'y retrouve très facilement. Les boutons sont plutôt bien positionnés, je n'ai pas grand-chose à dire dessus, même si les deux boutons de fonction sur lesquels on peut mettre des réglages personnalisés ne sont pas si facilement accessibles que ça. Ils se retrouvent à droite de l'objectif ou à gauche suivant comment on regarde l'appareil photo, mais accessibles avec les doigts de la main droite. Et bon, c'est un petit peu chiant, je trouve, de l'avoir mis dans ce creux-là. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là, mais c'est le seul petit défaut au niveau ergonomique que j'ai trouvé pour l'instant. Ce qui est bien également, c'est qu'on a un bouton qui sépare la partie photo et vidéo, donc on ne peut pas se tromper si on veut prendre une photo ou faire une vidéo. Il faudra être dans ce mode obligatoirement pour le faire. Au niveau de la construction du boîtier, je suis plutôt satisfait. Il a une bonne construction, ça respire la qualité. C'est la première fois que je prends du Nikon. J'ai déjà fait du Sony, j'ai déjà fait du Panasonic et du Canon. C'est la première fois que je teste du Nikon. Et au niveau de la qualité du boîtier, on se retrouve au même niveau que le reste des autres marques, même si je mettrais peut-être Panasonic un petit peu en dessous. Mais il fait partie des appareils les plus qualitatifs en termes de construction. Donc ça, c'est plutôt cool. On a également un bon grip au niveau de la poignée. Alors, c'est parce qu'il y a de mieux, parce qu'au niveau des réflexes et des gabarits plus gros, on a une meilleure poignée. Mais pour un appareil aussi petit, eh bien la grip est plutôt pas mal. On peut bien le prendre en main en étant en confiance. Et pour l'instant, des petits tests que j'ai pu faire au niveau de la qualité des images, au niveau de la qualité de la vidéo, eh bien, je suis plutôt satisfait, même s'il faudra faire des tests poussés. Eh bien, ça semble d'être de très bonne qualité. Et notamment pour mon usage. Je rappelle que c'est énormément de la vidéo et quelques photos. Et en parlant de qualité, ce qui est intéressant également, c'est que lorsqu'on filme en 4K, que ce soit en 24, 25 ou 30 images par seconde, eh bien, il n'y a pas de crop. Il n'y a pas de recadrage. Donc ça, c'est vraiment bien. Également, je trouve l'autofocus plutôt performant. Là, pour l'instant, il est en suivi automatique au niveau de l'œil. Donc là, il capte soit l'œil gauche, soit l'œil droite. Et c'est extrêmement précis et réactif. Si je bouge de partout, si je me rapproche, si je m'éloigne, eh bien, il me suit parfaitement. Si je sors du cadre et que je reviens, il capte directement l'œil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. D'habitude, je filmais toujours en manuel au niveau de l'autofocus. Donc là, je me dis peut-être que je laisserai dorénavant en automatique. Même si je cale un objet comme ceci, il fait l'autofocus rapidement. Et si je reviens là, il capte direct dans la seconde mon œil. Ça, c'est vraiment cool. Petite chose que j'ai remarqué également, c'est qu'au niveau de l'écran tactile, on peut faire plein de choses, zoomer, dézoomer sur des images lorsqu'on les regarde, sélectionner. On peut l'utiliser aussi pour prendre des points de focus sur l'image. Et on a une option qui permet tout simplement, lorsqu'on appuie sur l'écran, de faire le focus sur la zone sur laquelle on a appuyé et de déclencher immédiatement la photo. Ça, c'est une option qui est plutôt intéressante, je trouve. Par contre, ce que je n'ai pas réussi à trouver, c'est d'afficher les zones qui sont en focus. Donc, je crois que c'est le focus picking. Je ne sais pas si l'option est présente. Il faut que je regarde. Là, je ne peux pas pouvoir vous dire. Ça fait trop peu de temps que je l'ai. Donc, je ne peux pas vous certifier si elle est présente ou non. J'avoue, je n'ai pas regardé dans les caractéristiques si c'était le cas. Le dernier point positif que je mettrais, c'est qu'on a, et c'est tout con, mais on a une petite diode orange qui nous indique si, oui ou non, on est en train de filmer. Et ça, je vous avoue que c'est plutôt pratique. Après, il y a quelques points négatifs que j'ai pu repérer très rapidement. Notamment, ce micro HDMI qui est proposé. J'aurais préféré, évidemment, de la HDMI parce que je trouve les prises micro HDMI très fragiles. Le slot SD est mal placé. Il se situe au niveau de la batterie, ce qui fait que si on veut l'enlever alors que l'appareil photo est sur un trépied, il y a peu de chances qu'on y arrive sans enlever l'appareil photo du trépied. Donc ça, c'est dommage. Ça aurait été mieux sur le côté. Il manque également une prise casque pour contrôler le son que capte l'appareil photo. Et si on veut être un petit peu pointillus, il manquera également la 4K à 60 images par seconde. Donc là, c'est dommage. On ne pourra pas faire de ralenti en 4K. On est obligé de redescendre en 1080p pour faire des ralentis. Point négatif tout de même et qui a son importance surtout pour ceux qui veulent faire de la photo avec cet appareil. Il n'y a pas de viseur. Et le dernier point négatif que je donnerais, c'est que le capteur n'est pas stabilisé. Donc si vous n'avez pas d'objectif stabilisé avec cet appareil, ça peut être compliqué si vous n'avez pas de stabilisateur externe ou que vous ne le posez pas sur un trépied. Donc attention à ça. Je ne vais pas pouvoir vous en dire plus, notamment au niveau de l'autonomie parce que ça fait trop peu de temps que je l'ai. La seule donnée que je peux vous donner, c'est qu'en l'espace de 30 minutes de film, je n'ai pas perdu une barre de batterie. Donc bon, peut-être qu'on pourra durer entre 1h et 1h30 de tournage en 4K, 25 images par seconde, ce qui fait plutôt une bonne autonomie à voir sur le nombre de prises de vue. Et je filme également avec l'objectif de kit de fourni qui est le 16-50 mm en ouverture glissante 3.5-6.3 qui est stabilisé. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous ai donné les caractéristiques intéressantes et mes premières impressions. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, j'en suis satisfait, mais bon, ça fait quelques jours. C'est la première fois en plus que j'utilise du Nikon, mais je ne suis absolument pas perdu ni perturbé que ce soit par les menus ou les options. Donc ça, c'est plutôt à bon point. Ce qui est enfin vraiment un appareil facile d'utilisation et vraiment dédié pour les vidéastes au niveau des fonctions, au niveau du gabarit, au niveau des caractéristiques, le fait de pouvoir filmer en durée illimitée, le fait d'avoir un écran orientable et tactile, d'avoir un petit témoin lumineux pour savoir si on filme ou non, avoir un mode vidéo dédié, le fait de pouvoir filmer tout en rechargeant, tout ça, ce sont des choses qui m'intéressaient énormément et qui étaient des caractéristiques que je recherchais sur un appareil que je voulais me procurer pour filmer en priorité. Je vous ferai une revue beaucoup plus complète d'ici un mois, un bon mois au moins, le temps de voir peut-être des défauts à l'usage qui apparaîtraient dans le temps ou alors des points positifs que je n'ai pas vus dans les trois premiers jours d'utilisation de cet appareil. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à laisser un pouce bleu. Si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à je ne sais pas quand. Cette voix éclatée, elle est horrible.